Tu sais dans nos rencontres, qu'il y ait un privilège, parce que je suis content d'être avec toi là, je suis vraiment touché qu'on puisse se parler là, qu'on puisse avoir ce partage, s'entendre, parce que ce que je suis là, n'est pas différent de ce que tu es là-bas. Et quand chacun en exprime son être intérieur, ce que l'on est vraiment, sans le personnage, sans le caractère, sans ce qui vient s'ajouter pour faire la différence, si tu veux, tu vois. Parce que la différence, il n'y en a pas. C'est un concept, la différence. C'est quelque chose qu'on invente. Quand on dit, moi je suis quelqu'un, j'ai appris à l'école, j'ai pu avoir des notes, et je suis quelqu'un de reconnu. Mais ce quelqu'un, c'est une identification au personnage qui s'est révélé, en fait, être rien d'autre que de l'apparence. Nous sommes, pour la plupart, l'apparence de ce qu'on a vécu. Et tu vois, cette rencontre, si elle peut rester sans apparence, sans ce que la pensée réitère, sans ce que je voudrais faire passer comme message. Être terriblement sincère, c'est ça. C'est de ne rien vouloir, de ne rien attendre, d'avoir juste un moment où il y a de la joie. Et ce moment où il y a de la joie, il n'y a pas des pensées, des pensées qui viennent pour dicter ce que je suis, ce que tu es, ce que nous allons faire, comment ce sera et comment c'était. Quand il y a du vrai partage, il n'y a plus la pensée, il n'y a plus le personnage qui vient embrouiller la donne. Donc, ces partages, ces relations sont rares, parce qu'il y a toujours cette connotation avec soi qui veut exister au regard de l'autre. Et on a peur que l'autre ne nous donne pas cette reconnaissance pour le personnage, l'image que je projette. Et c'est là où vient toute la difficulté de nos relations, c'est qu'on veut, on exige inconsciemment, on voudrait que l'autre nous aime. Il y a une attente. C'est pour ça que, quand on se rencontre, si on peut se rencontrer comme si on n'était rien, et on se rencontre là pour la première fois, on découvre quelque chose de neuf. Pas ce que je connais de ce que tu es, tu es de ma famille, mon tonton, ma cousine, ma machin, j'ai plein de souvenirs, des histoires et tout ça. Non, 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 on ne parle pas de ça. On parle d'une rencontre où il n'y a plus personne. Il n'y a plus le personnage, le personnage qui s'est forgé au fil du temps. On a oublié ça. Et alors, il y a, à ce moment-là, une rencontre. On peut se toucher vraiment dans les faits, mais pas dans l'image. Les faits, c'est que ce que tu es, c'est ce que je suis. Tu es moi-même. Mais, tu vois, on s'empêche de se rencontrer à cause de l'identification que l'on s'est donnée. Ce moi, ce personnage, il veut se faire valoir. Et c'est ça, notre grand souci, c'est que quand ce personnage veut se faire valoir, alors, il y a de l'abus, il y a de l'arrogance. Et la relation se détériore. Elle se détériore parce qu'il y a division entre ce que tu es et ce que je suis. Pourtant, au fond, il n'y a pas rien d'autre que ça. Ce que nous sommes, c'est nous. C'est la même chose. C'est un ensemble indissociable. Mais le caractère, le personnage, vient embrouiller cela. Et ce caractère, ce personnage, ce sont toute la connaissance que tu as et qui se fait valoir. C'est-à-dire, les pensées que tu as, le souvenir que tu as, les mémoires que tu as, te donnent une personnalité, une image de ce que tu te représentes, comment tu te représentes devant les autres. Et là, il n'y a plus la rencontre. Il y a le personnage. Là, on voit un personnage. Là, on fait la culture du personnage. On cultive tout ça dans nos relations. Ça, c'est M. Attel. Ça, c'est M. Attel. Ça, c'est Miss Réunion. Et ainsi de suite. On ne se rend pas compte qu'on n'est plus ensemble. On s'est divisé, en fait. On s'est divisé parce que la pensée a voulu faire exister quelque chose qui n'existe pas. Et ce quelque chose qui n'existe pas, c'est l'apparence que tu te donnes. Alors, peut-on se rencontrer sans cette apparence ? Sans être moi ? Laissez tout ça. Et comment on laisse tout ça ? C'est quand il y a de la joie. La joie d'être vrai. La joie doit être soi-même. Mais pas le personnage. Dans le personnage, il n'y a pas la joie. Il y a le plaisir d'être le personnage. Mais la joie n'y est pas. La joie, c'est seulement quand il y a ce que tu es, est là. Et parce que, justement, ton esprit est libre de la tracasserie de fabriquer le personnage. Mais le personnage n'est pas là. Il n'existe pas. C'est une invention que nous avons tous envie de faire exister pour pouvoir trouver de la valeur, trouver de la reconnaissance dans le regard de l'autre. Parce que, en fait, tu as peur d'être ce que tu es, puisqu'il n'y a rien. Donc, tu te fais un personnage. Tu te fais une image. Et à travers cette image, tu existes. Mais celui qui n'a pas d'image, c'est celui qui peut rentrer en contact avec ce qui est immuable. Là, il y a un maître vrai. Il y a une posture qui n'a pas la pensée, qui fabrique le personnage. Il n'y a pas le penseur qui pense, qui pense, et qui pense, et qui pense. Parce que le penseur, c'est quelqu'un qui veut se faire valoir à cause de ses connaissances. Tout ce qu'il pense est important. Donc, ne pas penser. Ça veut dire que tu n'es plus le penseur. Il n'y a plus le penseur. Donc, tu as réalisé, en fait, que tu n'es pas la pensée. La pensée et toi, ce sont deux choses. La pensée, c'est quelque chose que tu peux voir. Et ce que tu es, c'est celui qui voit la pensée. Et quand tu vois la pensée, alors tu es au courant. Tu es au courant de ce qui se passe. Tu sais qu'est-ce qui se passe. Mais si tu es identifié à la pensée, si tu es embarqué avec elle, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Parce qu'elle te fait faire des actions. Probablement que tu ne veux pas faire. Mais tu le fais parce que c'est quelque chose qui est un programme, qui est programmé dans toi. Et tu agis à travers ce que la pensée demande, puisque tu es identifié à elle. Mais au-delà de toute cette identification, il y a la réalité. Il y a l'authentique, le soi authentique. Et ce soi n'a pas de personnage. Il n'est pas quelqu'un. Il n'y a plus moi. Il y a juste une énergie. Qu'on ne peut pas mettre le mot dessus. C'est ton être profond. Et cette émergence, cette énergie, cette beauté qui s'exprime à travers ton corps. Parce que ton corps, c'est le personnage. Mais quand le personnage n'est pas là, il peut s'exprimer à travers ce corps. Parce que le corps, il est libre d'être ce que tu penses être. Donc, le corps, c'est l'antenne. C'est là où transite toute l'énergie, la pureté. Et cette pureté, c'est ce que tu es au-delà du personnage. Donc, si on peut faire taire ce personnage, c'est-à-dire faire taire les pensées, faire taire tout ce qui t'embarque. Et comment tu peux faire taire cela ? C'est en examinant, en étant témoin de ce que la pensée, elle est. Parce que la plupart du temps, on ne sait pas qu'est-ce qu'on pense. On pense, et puis c'est parti. Et puis on est embarqué. Mais si tu vois la pensée, si tu peux être attentif à ce que tu penses, ce sera différent. Parce que tu vas savoir que tu n'es pas celui-là. Tu n'es pas ce que la pensée propose. Tu es autre chose. Et alors, il y a une intelligence. Et l'action ne se fait plus dans le réflexe, dans la conclusion, dans la conclusion de ce qui doit être fait par rapport aux pensées. Parce que les pensées sont un programme, le programme de ce que le passé a conclu. Tu t'es conclu que c'est comme ça, comme ça, comme ça, et tu répètes que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc toute cette répétition du passé fait que tu es embarqué par le mouvement de la pensée qui explique qu'est-ce que c'est le passé. Mais tu n'es pas obligé. Tu peux juste voir que la pensée, elle est en train de faire ça. Et quand tu vois la pensée, tu mets de l'ordre. Tu mets de l'ordre dans ce qui se joue. Tu ne te laisses pas embarquer. Tu vis autrement. Il y a quelque chose en toi qui est vivant. Et alors, la relation, le contact, à ce moment-là, il est plus plausible. Il n'y a plus de rivalité. Il n'y a plus de dualité en soi. Donc plus de dualité avec l'autre. Tu n'entends pas une discussion pour te disputer. Ça n'arrive pas. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas le personnage. C'est le personnage qui crée la dispute, qui crée la rivalité. Le personnage, lui, il cherche justement à exister, à se faire valoir. Et à cause de ça, il n'y a pas le contact. Et donc, il y a une bataille d'idées, une bataille d'images pour voir qui est le meilleur, qui c'est qui reflète le mieux, qui c'est qui est plus grand, plus fort, plus beau. Et c'est ça, nos relations. Nous voulons nous faire valoir à travers la relation. Nous voulons être le héros, nous voulons être celui qui fait des choses formidables. Mais ça, c'est le personnage. Le personnage qui veut se faire valoir. On n'a rien à faire valoir. Quand tu aimes, tu n'as rien à faire valoir. Tu aimes, c'est tout. Tu aimes comme c'est. Tu n'attends rien, tu ne demandes rien, tu ne veux rien. Et alors là, il y a de la paix. La paix dans la relation. Il semblerait que nous ne savons pas faire ça. Nous savons comment faire pour accaparer l'autre, pour lui demander d'être au goût de ce que j'aimerais. Donc, l'amour, dans toute sa beauté, elle est conditionnée. Conditionnée à ce que la pensée propose. Mais il n'y a pas de l'amour là. Cet amour n'existe pas. Il y a là le mouvement de la pensée qui veut accaparer l'autre pour que la pensée puisse exister. Pour que je suis le personnage et le personnage soit admiré. Le personnage soit élevé, soit mis sur un pédestal. Oh chéri, tu es beau, tu es grand, tu es fort, tu m'as sauvé, tu es mon prince charmant. Et c'est ça qu'on fait mettre sur le pédestal. C'est le personnage. Moi, je dis, allons nous rencontrer sans que le personnage soit présent. Sans l'idée d'être ce que j'aimerais ou ce que l'autre aimerait. juste être vide. Vidé de toute la conscience que nous avons héritée. Tout le passé, la connaissance, tout ce que nous sommes aujourd'hui. Vidé de tout ça. et être ce qui coule là, maintenant, sans mémoire, sans référence. Parce que ça, c'est la pureté. Autrement, tout l'autre chose, le passé, les histoires, les pensées que nous avons, c'est une illusion. c'est fini, c'est mort. Ça appartient à hier. Elle n'existe pas là. Le passé n'existe pas. Et ce que tu es en tant que personnage, c'est un paquet de mémoires que tu réitères. et tu veux te faire valoir à travers ce que tu sais. Parce que tu as appris et tu sais. Et tu te fais valoir. Ça, c'est de l'arrogance. Il n'y a plus le contact. Et le contact, c'est justement quand il n'y a plus entre toi et moi le personnage. on est libre. Libre de s'entendre. Libre de communier avec ce qui est vrai. Mais pas avec l'image. Pas avec le personnage. Laissons le personnage là où il doit être. Il est peut-être utile. Mais dans la relation, dans la rencontre, il n'est pas utile. Il n'existe pas. Il ne doit pas venir pour diviser ce que toi et moi, on est. À bientôt. Sous-titrage